Et yo tout le monde, salut ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale car c'est enfin la sortie de mon Facebook Edit, ça faisait longtemps que j'en parlais et que je le préparais aussi quasiment depuis la fin du Default Edit tout simplement. Et donc on me l'avait demandé et donc le voilà, le fameux Facebook Edit comme ça il y aura des packs pour tout le monde, c'est pour un petit PC avec le Default Edit et ceux qu'on a le plus gros avec le Facebook Edit. Alors on va commencer par les Stones, tout ce qui est Stones et variantes sont plus foncés dans le pack pour que ça donne une ambiance plus sympathique je trouve, surtout dans les cavernes, il y aura des images à la fin de ce que ça donne en cavernes. Donc c'est parti pour faire défiler les textures. Les minerais sont Highlight, ils ont des marqueurs dans les points mais ils sont pas complètement entourés, comme ça plus discret, plus sympa. Les planches sont lissées, donc les textures sont plus sympas. Et le bois brut il est donc plus détaillé et le dessus est plus smooth, il est plus en cercle et pas en carré comme sur la texture de base. Le sable et le gravier ont une texture plus proche et le gravier est une texture qui ressemble un petit peu à celle qu'il y avait avant. L'obsidienne a aussi une nouvelle texture. La glace et la paquette Ice sont aussi complètement lissées. Les blocs du Nether sont aussi modifiés. La Nether Brick est plus proche de la Stone Break. La Pastèque est beaucoup plus verte. Le vert et le vert coloré ont une texture complètement lisse également et elles ont des connectives textures aussi. De la même manière, tout ce qui est Hardenet Clay est aussi maintenant complètement lisse. Donc ça c'est du fort. Mais ça c'est de la Hardenet Clay donc ça permet d'avoir une palette de couleurs plutôt sympathique. Les fours sont donc plus foncés. Les droppers, tout ça, suivent également le même processus. Donc voilà. Les tables de craft ressemblent à ça. Donc en fait c'est juste la version smooth de celle que j'avais dans mon craft 6 à 16. Les coffres ont également une texture un peu différente. De la même manière, l'Anvil et la table d'Enchant ont une texture différente. L'Anvil ressemble plus à du métal. Et la table d'Enchant est tout simplement cette bandette jaune là en plus. Plus la texture de la piscine qui est modifiée. La texture des feuilles varie légèrement. En gros sur le biome, donc ça ce sont les Oaks, ça ce sont les Dark Oaks. Donc ils sont légèrement plus foncés comme on peut le voir. Ça ce sont les Acacias donc là ça ne fait pas très bien mais elles sont plus foncées dans les biomes savane. Et les berches, enfin les feuilles pour les Birch Wood sont également plus claires comme le bois. Donc ça rend plutôt sympa. Les portes ont des textures beaucoup plus lisses encore une fois. L'eau est complètement claire quand on est dans ce qui est plutôt pratique. La lave a une texture légèrement animée, plutôt sympathique. Les éléments redstone c'est des éléments trouvés dans les packs de notre truc. Ils sont très simples et plutôt pratiques quand on fait de la redstone. Les underperles sont maintenant violettes. Ce qui est plus cohérent avec les Undermans. Et quelques textures sont modifiées. J'ai également mis les Dragon Breath en 32x32 et de la même forme que mes potions. Les armures, pour le faire, l'or et le diamant sont les mêmes que sur mon default. Mais j'ai refait celles en chainmail et en cuir. Donc je les ai refait pour avoir qu'elles aient la même forme que les 3 autres. Elles sont plutôt sympathiques. Donc elles sont comme ça sur un armor stand. A remarquer que l'armure en cuir est légèrement différente. Parce qu'elle n'a pas de manche. Et elle possède plus une capuche et pas trop un casque. Une fois sur la personne elle rentre comme ça. Donc c'est plutôt sympathique. C'est plutôt sympa sur ces armures. Les épées sont également édites par rapport aux Peaceful. Donc je le trouve plus sympa avec la petite barre d'un long comme ça. Et puis elle va dans la main comme ça. Je voudrais qu'on regarde avec celle en Diams. Et celle enchantée. L'arc a aussi une texture différente. Qui change en fonction du niveau de bandage de l'arc. Toutes les flèches sont évidemment modifiées pour pouvoir être noires. Concorder avec l'arc plus récent. La canne à pêche est également modifiée. Donc c'est un objectif de celle du dernier pack de Matox. Et tout comme les épées ou les flèches. Donc les manches. Les outils sont maintenant noires aussi. Sinon concernant les potions. Donc ils ont cette texture là. Donc maintenant on va passer au ciel. Donc ça c'est le ciel de jour. Comme vous pouvez le voir. Au crépuscule le ciel ressemble à ça. Il est un petit peu rose. Et le lightning est aussi un petit peu rose. Quand ça il se touche. Et la nuit il ressemble à ça. Voilà. Tout simplement. Au niveau des interfaces. Donc l'interface en survie est comme ceci. Donc elle est adaptée à 1.9 pour le pack 1.9. Pour le pack 1.8. Elle est adaptée à la 1.8. Et en créatif. Ca ressemble à ça. Donc un retard transparent et tout et tout. Les pommes. Les pommes en or. Et les pommes de Notch. Dans cette texture là. Et donc elles sont. Un petit peu plus petites. Que la normale. Quand on les jette en italien comme ça. Sinon voici. Toute la nourriture. Au niveau des particules. Donc les particules. Deux critiques. Elles sont noires. Elles sont simples. Elles sont des particules. Du Facebook normal. Et pour le Sharpness. Elles sont noires. Voilà. Donc quand on éclame les deux. Donc des particules. Noires et veilles. Quand vous mettez une texture sur la tête. Ca sentit tout simplement. Le décor. Voilà. C'est rien. Rien de gênant. Sinon. Donc ce pack a. Deux variantes. Donc il est disponible en 1.8. Et en 1.9. Donc à chaque fois les textures sont adaptées. La 1.9. Les textures 1.9. seront adaptées à 1.9. Et c'est 1.8. A la 1.8 évidemment. Et vous avez aussi un troisième choix. Donc qui est une version avec des modèles 3D. Pour certains objets et certains items. Donc qui sont plutôt sympas. Et je vous le conseille. Même les petites configs peuvent s'en servir. A condition que les objets 3D soient pas trop présents. En grande quantité. Mais sinon j'ai testé avec mon ancien PC. Ca passe crème. Donc c'est plutôt sympathique. Donc on va passer tout de suite à la présentation des modèles 3D. Donc les modèles 3D commencent avec les échelles. Donc qui ressortent très très légèrement. Les pots de fleurs ont une texture plus arrondie. Et plus détaillée. Les barrières dans le Nether sont un petit peu modifiées. Voilà. Une texture un petit peu plus... Un petit peu plus détaillée encore une fois. Voilà. Donc les murs sont constitués de piliers. Comme ça. Donc c'est dans les computers. Comme ça. Et donc il y a une bande transparente entre les deux. Voilà. Ca fait un petit peu plus de barrières. C'est plus sympa je trouve. Les barreaux de fer ont une texture arrondie. Les jukebox ont également une texture complètement modifiée. où on voit un CD par dessus. Un CD ne se modifie pas pour que ce soit de la musique. Mais c'est toujours plutôt sympa je trouve. Les bibliothèques ont une texture complètement 3D. Beaucoup plus sympa. On voit les livres tout ça. Les end portals ont également une texture qui ressort. Les notes blocs ont une note qui s'affiche sur le côté. Les pistons ont cette texture là. Donc qui est plus sympa. Et si on les alimente. Tac. Ils s'étendent comme ceci. Et il y a un marqueur rouge qui dit qu'ils sont étendants. Les leviers comme vous venez de le voir. Donc ont une texture un petit peu différente. Plus levier. Pour du coup. Et donc ils sont rouges quand ils sont allumés. Et noirs qu'on le souhaite. Les trapdoors ont juste une texture plus profonde. Voilà il y a de la boucle dehors. Donc ça rend plus sympa. Les détecteurs jour-nuit. Donc ont cette texture là. Et en nuit ils sont comme ça. Les redstone lampes ont aussi une texture un petit peu 3D. Voilà. Les gates ont une texture comme ceci. Donc voilà. Ils sont plus sympa. Ça fait plus enclos de ferme. Et tout ça. Je le trouve plutôt cool. Et les portes. Donc en plus d'avoir leur texture 3D. Euh. Les textures lissées pardon. Ont une texture 3D. Donc exactement comme les trapdoors. On peut voir. Ce qui les rend plutôt sympa. Le beacon a cette texture là. Donc il est plus petit. Au niveau des items. Donc les livres sont modifiés. Donc en main ils donnent comme ça. Et puis en item ils donnent comme ça. Les œufs ont aussi une texture complètement 3D. Donc je trouve plutôt sympa moi. Les potions ont également une texture 3D. Donc quand elles sont en main elles sont plus petites. Donc ce qui les rend plus sympathiques à faire. Et donc voilà. En gros toutes les modifications de mon face full. Donc comme je l'ai dit tout au long de la présentation. Une version 1.8 et une version 1.9 sont disponibles. Alors sachant que la version 1.9 peut aussi faire 1.8. En 10. Avec des favoris. Comprise dedans. Je ne vous les ai pas montré. Parce que c'est des textures face full tout simplement. Quant à la version 3D. Donc on est disponible également en téléchargement. Voilà. Je vous la conseille quand même. Moi je joue avec. Il n'y a aucun problème. Et donc sur ce. Moi je vous laisse là. Il va y avoir des images. Du pack. Dans différents biomes. Dans différentes situations. Donc par exemple dans les cavernes. Donc pour si vous voulez voir. A quoi ça ressemble. Un petit peu en jeu. Et donc sur ce. Moi je vous dis. Rendez-vous. A demain. Pour la dernière vidéo. Du game spécial. De la chaîne. Allez tchuss. Marceaux. Allez tорош. Sous-titrage ST' 501